Who you are, who you are, where you're from, where you're from, what you did, tell me why, it ain't nothing but a mistake. Que sont devenus les Backstreet Boys ? Si vous avez grandi dans les années 90, vous n'avez pas pu passer à côté du fameux mouvement des Boys Band. Mais oui, vous savez, ces garçons très mignons qui chantaient en groupe des titres particulièrement populaires. Dans le registre, vous aviez les Worlds Apart, les Westlife ou encore les 2B3 et toute une gamme de groupes. Mais après un succès planétaire pour certains d'entre eux, on est en droit de se demander que sont devenus ces jeunes hommes aujourd'hui, âgés de presque 50 ans. Les Backstreet Boys, par exemple, étaient parmi les groupes préférés de ce public de jeunes ados survitaminés. Alors que font ces garçons aujourd'hui ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des Backstreet Boys. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Contrairement à beaucoup d'autres groupes de l'époque, les Backstreet Boys ne sont pas créés au vu d'une audition spécifique pour ce projet. En fait, A.G. McLean et Howie Darrowth étaient originaires d'Orlando, en Floride. Grâce à un coach vocal mutuel, ils se rencontrent et deviennent proches. Puis lors d'une audition, ils rencontrent Nick Carter. Après avoir poussé la chansonnette ensemble, ils décident de former un trio. Les cousins Brian Littrell et Kevin Richardson, eux, sont de Lexington, Kentucky. Ils débutent leur carrière en chantant dans des festivals et des chorales d'église locale. En 1990, Richardson déménage à Orlando où il a travaillé à Walt Disney World en tant qu'Aladin pendant la journée et il se concentre sur la musique la nuit. Finalement, il a rencontré McLean, Carter et Darrowth par l'intermédiaire d'un collègue et ils ont décidé de former un groupe. En 1992, il rencontre Lou Pearlman, qui cherche à créer un groupe de garçons. Les quatre beaux gosses font sensation et rapidement s'imposent comme un choix judicieux. Oui, mais voilà, il manque encore une personne pour que le groupe soit complet. Pas de problème ! Le 20 avril 1993, après avoir reçu un appel téléphonique de Richardson au sujet de l'audition, Littrell prend l'avion du Kentucky à Orlando pour rejoindre officiellement le groupe. Il ne reste plus qu'à trouver le nom du groupe. Backstreet est choisi en hommage au Backstreet Market d'Orlando, un marché aux puces en plein air. Et Boys parce que non seulement il s'agit de cinq garçons, mais aussi parce que les groupes de garçons avec Boys dans leur nom, eh bien, ça marche ! La preuve avec le Beach Boys, Boys to Men, etc. Le 8 mai 1993, les Backstreet Boys donnent leur première représentation au SeaWorld Orlando. Au cours de l'été de la même année, le groupe continue de se produire dans divers lieux, des restaurants, des centres commerciaux et même un gala de charité à Fort Lauderdale, en Floride. Ils en font aussi dans des écoles à travers l'Amérique afin de construire leur base de fans. Ils ont presque réussi à signer pour le label Mercury Records en 1993, mais l'accord échoue. Cependant, en février 1994, David Renzer et Jeff Fenster sont témoins de leur performance du côté de Cleveland et ils les signent. Malgré un début de carrière en demi-teinte aux Etats-Unis, le groupe rencontre immédiatement un gros succès au Canada et en Europe. Mais c'est en 1999 que les quatre garçons explosent littéralement sur le plan mondial, allant jusqu'à vendre plus de 700 000 places pour leurs concerts en seulement une heure. De tous les boys bandes des années 90, les Backstreet Boys restent l'un des plus marquants et l'un des plus durables, mais rester ensemble n'a pas toujours été facile. Les membres du groupe reviendront chacun leur tour sur de douloureux souvenirs qui ont presque mis à mal leur harmonie lors d'interviews, mais rassurez-vous, ces expériences les ont fait grandir et finalement les ont plus soudés que jamais ! Parmi les difficultés que les quatre garçons ont rencontrées, Richardson se confiera en disant que les problèmes ont commencé dans les premiers succès. Il déclare « Tous nos rêves se réalisaient, mais nous n'étions pas près de l'intérieur », a-t-il déclaré. Au lieu de nous rapprocher de plus en plus, nous sommes presque devenus des étrangers les uns pour les autres. Notre lien n'était pas aussi étroit à ces moments-là qu'il aurait dû l'être. Et à peine cinq ans après le début de sa carrière, Littrel avait un problème qui nécessitait une opération à cœur ouvert. « J'avais genre 22% de ne pas me réveiller », a-t-il déclaré. Bien que l'opération ait été un succès, les choses n'étaient pas les mêmes pour lui. « Cette opération nous a clairement éloignés. C'était comme une déconnexion complète entre moi et nous quatre. Je veux dire, j'ai dû retarder mon opération deux fois pour faire deux tournées différentes. Et même si c'était un énorme sacrifice, Littrel n'a pas été le seul du groupe à sacrifier quelque chose. Après avoir reçu leur premier MTV Music Video Award, The Roof a dû faire face à la mort subite de sa sœur. Je me souviens juste avoir vécu une montagne russe émotionnelle en moins de 24 heures. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour faire face à son chagrin. Les événements seront précipités pour qu'il puisse retourner dans son groupe et poursuivre sa carrière. Pour McLean, un passage en cure de désintoxication a changé sa vie, selon lui. Mais sa paternité a complètement changé sa vie et sa vision des choses. Comme il l'explique, il se rebellait contre le groupe et voulait s'en séparer, même s'il réalise maintenant que le groupe était plus une famille que de simples collègues de travail. « C'est un peu fou parce qu'on a l'impression que les étoiles s'alignent à nouveau pour nous d'une certaine manière », a déclaré Carter. Parce que si vous pensez savoir d'où nous venons et comment nous avons commencé, c'était comme un miracle que nous nous soyons rencontrés, que nous nous soyons liés, que nous nous soyons connectés comme nous l'avons fait. Mais la question reste entière. Après tant d'événements, que s'est-il passé dans la vie des garçons ? A.G. McLean Depuis 2005 jusqu'à 2013, les Backstreet Boys ne cesseront de se réunir, puis de se séparer avec plus ou moins de succès à chaque fois. En 2000, A.G. McLean se lance en solo avec le pseudo de Johnny No Name. Il ne sort pas d'album, mais fait quelques concerts. Puis il se lance dans une association afin d'aider les patients atteints de diabète. Cela dit, le chanteur le reconnaît volontiers. Le grand rôle de sa vie est celui de papa. Il a d'ailleurs deux filles dont il est complètement dingue. En 2018, il se lance dans une carrière solo et en 2019, le premier single de l'album intitulé Boy and a Man est sorti. Il participe à l'émission Danse avec les Stars en 2020. Howie Doro Durant la première séparation du groupe, Howie n'a pas vraiment fait de carrière solo. Il a plutôt écrit pour d'autres artistes et tente sa chance au petit écran. On le voit d'ailleurs dans Sabrina l'apprentie sorcière, ou Roswell, mais toujours en guest star. Côté vie privée, il est marié, heureux de l'être et papa de deux garçons. En 2019, il sort un album solo intitulé Which One Am I ? Il a créé la fondation d'Auroflopus en hommage à sa sœur. Nick Carter Il faut bien remarquer que Nick Carter est probablement celui qui a le plus fait parler de lui ces dernières années, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Il sort un album solo durant la première pause des BSB, qui aboutira à un disque d'or, il se lancera aussi dans le cinéma et le petit écran. En plus, il se marie et depuis, il est l'heureux papa de trois enfants. Mais ce qui fait surtout parler de lui reste ses liens particulièrement tumultueux avec son célèbre frère Aaron Carter. Malheureusement, il a aussi fait la une suite à des accusations de viol et suite à une bagarre dans un bar. Kevin Richardson Kevin Richardson a décidé de se plonger dans l'industrie du cinéma. Il a joué dans un court-métrage de 30 minutes, si je pouvais vous le dire, en 2015 avec Jim O'Hare, Avery Clyde et Sharon Lawrence et d'autres. Le film raconte l'histoire d'Abi, une femme au foyer désespérée, qui décide en secret d'avoir un bébé par insémination naturelle. Il lance aussi une carrière solo et se marie en 2000. Aujourd'hui, il est papa de deux garçons. Brian Littrell Il tente une carrière solo en sortant un album de gospel en 2004 qui reçoit un accueil mitigé. En parallèle, il s'occupe énormément de sa femme et de son fils, qui a malheureusement hérité de son problème cardiaque. Il est aussi investi dans Brian Littrell's Healthy Heart Club, une association pour aider les enfants atteints de problèmes cardiaques. Vingt ans après leur début, Backstreet Boys est officiellement de retour. Le groupe lance son nouvel album DNA, qui fait une arrivée remarquée. DNA, le troisième album des BSB aux Etats-Unis, a atteint le numéro 1 des ventes et leur premier à réaliser cet exploit en plus de dix ans. Le premier de leurs albums à faire cet exploit est Millennium. Cet album a fait ses débuts avec plus d'un million cent trente-quatre mille exemplaires, ce qui en fait l'un des plus gros albums à vendre autant d'exemplaires au cours de la première semaine. Un an plus tard, ils ont fait la même chose avec un autre intitulé Black & Blue, qui a fait ses débuts en numéro 1, vendant plus d'exemplaires la première année que le précédent. Le groupe a toujours le titre de la cinquième plus grande ouverture de l'histoire de Billboard, avec plus de 1,5 million d'exemplaires vendus au cours de la première semaine de sortie. Les Backstreet Boys ont également collecté une demi-douzaine de titres dans le top 10, en plus de leurs autres albums. Les Backstreet Boys s'associent à un autre groupe star des années 90, leur rivaux de l'époque, les New Kids on the Block, en 2011 pour former le groupe NKO TBSB, qui a sorti un album hybride éponyme et qui est plus une compilation de leurs meilleurs titres. Il y a cependant l'ajout d'un nouveau single. Cela dit, le succès des fans nostalgiques est au rendez-vous et les deux groupes ressortent de l'expérience avec de beaux souvenirs. Le titre phare de l'album DNA est Don't Go Breaking My Heart, qui remporte un franc succès. Voilà donc ce que sont devenus les chanteurs iconiques des Backstreet Boys. Si vous êtes fan de ce groupe, pensez-vous que leur retour sur le devant de la scène puisse encore se faire ? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de liker la vidéo pour ne pas manquer de nouveaux contenus sur vos célébrités préférées, passées et actuelles. À bientôt !